Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un dessert typiquement thaïlandais qu'on appelle souvent mango sticky rice, du riz gluant au lait de coco accompagné d'une mangue fraîche. Pour 6 personnes, il vous faudra 300 g de riz gluant, 300 ml de lait de coco, 60 g de sucre, une grosse pincée de sel, une cuillère à soupe de graines de sésame et 2 mangue mûres. Pour le nappage, 100 ml de lait de coco, 40 g de sucre, une demi cuillère à café de figule de maïs et une pincée de sel. Pincez votre riz 3-4 fois jusqu'à ce que le soie claire. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller voir ma vidéo détaillée sur la cuisson du riz gluant. Trompez votre bouche Et laissez-le minimum 4 heures. Corrifiez les graines de sésame 3-4 minutes, un peu doux, tout en remuant. Les graines de sésame sont bien dorées, on va les laisser refroidir. Une fois les graines refroidies, mettez-les dans un mortier. On va les écraser pour faire ressortir plus d'arôme. Puis on va les mettre de côté. Mettez votre riz dans un panier cuivateur que votre choix. J'utilise la méthode traditionnelle. Et ça part en cuisson pendant 20 minutes après ébullition. En attendant, préparez le nappage. Dans une casserole à feu doux, versez 100 ml de lait de coco. 40 g de sucre. 1,5 cuillère à café de fécule de maïs. Une pincée de sel. Et remuez le tout pendant 3-4 minutes. Et vous allez obtenir une flamme de coco un peu épaisse comme ceci. On va venir mettre dans un petit bol à refroidir. Ensuite, dans une casserole, versez 300 ml de lait de coco. 60 g de sucre. Une grosse pincée de sel. Remuez de temps en temps pendant 3-4 minutes jusqu'à ce que le sucre soit bien fondu. Au bout de 4 minutes, le sucre a bien fondu. On va laisser de côté. Au bout de 20 minutes, notre riz est presque cuit. On va venir retourner notre riz. Et poursuivez la cuisson pendant 5 minutes encore. Mettez votre riz cuit dans un grand saladier. Puis à l'aide d'une cuillère en bois, il va évaporer la vapeur. Comme ceci. Versez le lait de coco sur le riz. Et mélangez l'ensemble. Puis on va venir le couvrir avec un couvercle pendant 20 minutes pour que le riz absorbe bien le lait de coco. Épluchez la mangue. Alors moi j'avais 4 petites mangue, mais 2 grosses mangue suffit à la recette. Ensuite, découpez votre mangue en longeant le noyau avec votre couteau. Pour obtenir des morceaux assez larges. Comme ceci. Puis on va couper en biais les joues de la mangue. Comme ceci. Au bout de 20 minutes, notre riz a bien absorbé le lait de coco. On va pouvoir servir notre dessert. Mettez le riz gluant au lait de coco dans un petit bol. Que vous allez renverser sur l'assiette. Avec la mangue. Mettez votre riz gluant de crème de coco. La quantité que vous souhaitez selon votre goût. Parsemez le graine de sésame. Une petite feuille de menthe pour la déco. Et on va prendre un peu de riz gluant. De la mangue. Et bon appétit ! Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé ma vidéo ! Sous-titrage ST' 501